Bienvenue à toutes et tous pour le podisto de la chaîne Histoire des Mets. Dans l'épisode précédent, Cyrus et son armée ont marché à travers la Babylonie. Cyrus pensait qu'il était à la veille d'affronter son frère, malheureusement il fit chou blanc. Il répéta encore, et à qui voulait l'entendre, que s'il gagnait contre son frère, il aurait tellement de richesses qu'il manquerait d'amis à qui donner. Nous voici donc au huitième épisode de notre format audiolivre consacré à l'unabas de Xénophon. Nous vous remercions encore pour votre fidélité et tous vos retours, cela nous fait énormément plaisir. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode, cela nous aidera beaucoup vis-à-vis de l'algorithme de YouTube. Si vous désirez encore plus soutenir notre travail, vous trouverez en description le lien vers notre page du type. En attendant, installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabas, chapitre 8, bataille de Kunaxa, mort de Cyrus. C'était environ l'heure où l'agora est remplie. Et l'on approchait du lieu où l'on voulait asseoir le camp. Lorsque Pateguias, seigneur perse, un des fidèles de Cyrus, paré, arrivant bride abattu, le cheval en sueur, écriant aussitôt à tous ceux qu'il rencontre en langue barbare et grecque, que le roi s'avance avec une nombreuse armée, tout prêt à engager le combat. De là, grand tumulte. Les grecs et tous les autres s'attendent à être chargés avant de s'être formés. Cyrus saute de son char, endosse sa cuirasse, monte à cheval, saisit en main des javelots, et ordonne à tous de s'armer et de prendre chacun son rang. On se forme à la hâte. Cléarc à l'aile droite, appuyé à l'Euphrate. Proxène le joint, suivi des autres généraux. Ménon et son corps à l'aile gauche. Dans l'armée barbare, les cavaliers paflagoniens, au nombre de mille environ, se placent à la droite auprès de Cléarc. Harrié, lieutenant général de Cyrus, occupe la gauche avec le reste des barbares. Cyrus se place au centre avec 600 cavaliers environ, tous revêtus de grandes cuirasses, le casque en tête, à l'exception de Cyrus. Cyrus, tête nulle. se tient prêt au combat. On dit, en effet, que l'usage des Perses est d'avoir la tête nue quand ils affrontent les dangers de la guerre. Tous les chevaux de la troupe de Cyrus ont la tête et le poitrail bardé de fer. Les cavaliers sont armés de sabre à la grecque. Cependant arrive le milieu du jour, et les ennemis ne se montrent pas. Mais quand s'y revient l'après-midi, on aperçoit une poussière semblable à un nuage blanc, qui bientôt se noircit et couvre la plaine. Lorsqu'ils sont plus près, on voit briller les reins, puis les piques, et les rangs se dessinent. C'était la cavalerie à cuirasses blanches appartenant à l'aile gauche de l'ennemi. Dix affaires n'étaient, disait-on, à la tête. Viennent ensuite les gérophores, puis les oplites, ayant des boucliers de bois tombant jusqu'aux pieds. On disait que c'était des Égyptiens. Après eux viennent d'autres cavaliers, d'autres archers, rangés tous par nation, et chaque nation marchant formée en colonne pleine. En avant, à de grandes distances, étaient des chars armés de faux attachés à l'essieu. Les unes s'étendant obliquement à droite, à gauche, les autres placés sous le siège, dirigés vers la terre, pour couper tout sur leur passage. Le plan était de se précipiter sur les bataillons grecs et de les rompre. Ce que Cyrus avait dit aux grecs dans son allocution, de ne pas s'effrayer des cris des barbares, se trouva démenti. Point de cri, mais le plus profond silence. Une marche tranquille, égale et lente. Alors Cyrus, passant le long de la ligne avec Pygresse, son interprète, et trois ou quatre officiers, crie à Cléarc de conduire sa troupe au centre même des ennemis, où devait être le roi. « Si nous y sommes vainqueurs, » dit-il. « Tout est à nous ! » Cléarc, voyant le corps placé au centre, et apprenant de Cyrus que le roi était au-delà de la gauche des grecs, attendu que ses troupes étaient si nombreuses que son centre dépassait l'aile gauche de Cyrus. Cléarc ne voulut pas détacher son aile droite des bords du fleuve, de peur d'être enveloppé par les deux flancs, mais il répondit à Cyrus qui verrait à ce que tout allait bien. Cependant, l'armée barbare s'avance en bon ordre. Le corps des grecs, demeurant à la même place, se complète de soldats arrivant encore à leur rang. Cyrus, passant à cheval le long de la ligne, et à peu de distance du front, regardait de loin les deux armées. Les yeux dirigés tantôt sur les ennemis, tantôt sur ses troupes, lorsqu'un des soldats de l'armée grecque, Xénophon d'Athènes, pique pour le rejoindre et lui demande s'il l'a des quelques ordres à donner. Cyrus s'arrête et lui commande de publier que les entrailles des victimes présagent un heureux succès. Cela dit, il entend un bruit qui court par les rangs et demande ce que c'est. Xénophon lui dit que c'est le mot d'ordre qui passe pour la seconde fois. Cyrus s'étonne qu'on l'ait donné, et demande quel est ce mot d'ordre. Xénophon répond, Zeus sauveur et victoire. Cyrus l'entendant, Eh bien, je l'accepte, dit-il. Que cela soit ! Il se porte ensuite au poste qu'il a choisi. Il n'y avait plus que trois ou quatre stades entre le front des deux armées. Lorsque les grecs chantent un péant et s'ébranlent pour aller à l'ennemi, une partie de la phalange s'avance comme une merrouleuse. Le reste suit au pas de course pour s'aligner. Et bientôt, tous les grecs, faisant retentir leur cri ordinaire, Eh les Léos ! En l'honneur d'Egnalios, arrive en courant. On dit qu'en même temps, ils frappaient leur bouclier de leur pique, afin d'effrayer les chevaux. Avant qu'on soit à la portée du trait, la cavalerie barbare détourne ses chevaux et s'enfuit. Les grecs la poursuivent de toute leur force, et se crient les uns les autres de ne pas courir en désordre, mais de suivre en rang. D'autre part, les chars sont entraînés, les uns au travers des ennemis, les autres à travers les lignes des grecs. Ils sont vides de conducteurs. Les grecs, les voyant venir de loin, ouvrent leur rang. Il n'y eut qu'un soldat qui, regardant avec étonnement, comme dans un hippodrome, se laissa heurter. Et même, dit-on, il n'en reçut aucun mal. Pas un seul autre grec ne fut blessé dans cette bataille, si ce n'est un soldat de l'aile gauche, atteint d'une flèche. Cyrus, voyant les grecs vaincre et poursuivre tout ce qui était devant eux, se sent plein de joie. Déjà, il est salué roi par ceux qui l'entourent. Cependant, il ne s'emporte point à poursuivre, mais il tient serré sa troupe de 600 cavaliers et observe les mouvements du roi. Il savait qu'il était au milieu de l'armée perse. Tous les chefs des barbares occupent ainsi le centre de leur troupe, croyant qu'ils y sont plus en sûreté, parce qu'ils sont couverts des deux côtés, et que s'ils ont à donner un ordre, il ne leur faut que la moitié du temps pour le transmettre à l'armée. Le roi, donc, placé ainsi au centre de son armée, dépassait pourtant la gauche de Cyrus. Aussi, ne voyant d'ennemis ni en face de lui, ni devant ceux qui le couvraient, il fait un mouvement de conversion, comme pour envelopper l'autre armée. Cyrus, craignant qu'il ne prenne les grecs à dos et ne les taille en pièces, fonce vers lui, et chargeant avec ses 600 cavaliers, replie tout ce qui est devant le roi et met en fuite les 6000 hommes. On dit même qu'il tue de sa propre main Artaxerxes, qui les commandait. La déroute une fois commencée, les 600 cavaliers de Cyrus dispersent et s'élancent à sa poursuite, sauf quelques-uns qui demeurent auprès de lui, presque tous uniquement, qu'on appelle Commenso. Étant au milieu d'eux, il aperçoit le roi et le groupe qui l'entoure. Il ne peut se contenir. « Je vois l'homme ! » s'écrit-il. Il se précipite sur lui, le frappe à la poitrine et le blesse à travers sa cuirasse, comme l'atteste le médecin Ctesias, qui prétend avoir guéri la blessure. Mais au moment même où il porte le coup, on ne sait qui l'atteint au-dessus de l'œil d'un javelot lancé avec force. Dans ce combat entre le roi, Cyrus et ceux de leur suite, on sait combien il périt de monde autour du roi, par le témoignage de Ctesias qui était auprès de lui. Cyrus s'y fut tué et, sur son corps, huit de ses premiers officiers. Artapathès, dit-on, le plus dévoué de ses portes-cêtres. Voyant Cyrus à terre, saute de son cheval et se jette sur le corps de son maître. Le roi, assure-t-on, l'y fait égorger. D'autres disent qu'il s'égorgea lui-même après avoir tiré son cimetère, car il en avait un à un poignet d'or et portait un collier, des bracelets et autres ornements, ainsi que le premier des pertes. Cyrus l'avait en estime pour son dévouement et sa fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada